salut bienvenue à toi bienvenue à ton nouveau menu du jour avant de commencer je vais te donner des nouvelles de dan ça y est enfin on a des nouvelles vous avez été nombreuses et surtout très nombreux c'est ça c'est nombreux qu'ils ont été plus que nombreuses non non les deux bon bon vous avez été très nombreux à demander après dan et ben dan est là attend bouge pas attend il est vivant les morts c'est pire que je vous imaginez tu faisais quoi bon il ya notre copain il est là il est de nouveau retour parmi nous vous inquiétez pas on va pouvoir faire ce qu'il y a à faire ok tu fais coucou caméra tu te casse maintenant ouais allez vas-y casse toi bon allez dégage genre putain c'est pas possible ça bon alors aujourd'hui on va te parler donc d'un nouveau film enfin nouveau ancien il date de 2007 il a été à l'origine de tout le renouvellement et du maître étalon du funfonte existant depuis 2007 le film s'appelle rec il a été réalisé par john balaguero et par paco plaza qui s'est depuis reconverti dans l'immobilier ah tu vas pas commencer c'est pas possible attend déjà que je me retape dan si en plus je vais me taper toi aussi allez on y retourne et puis c'est pas vrai comment qu'est ce que j'ai fait alors john balaguero et paco plaza qui n'a rien à voir avec l'agent immobilier rec ça parle de quoi alors rec ouais c'est le film avec le l'ordre qui vit tout seul dans les marais c'est pas ça non c'est pas shrek ah bah j'avais trouvé de la fiche pourtant oui mais c'est pas shrek et t'as pas mieux ah si ça y est oui c'est le single de la chanteuse là ah attends j'ai la pochette de l'autre du disque non non c'est quoi ça bah c'est grec partale rectal quoi non c'est pas rectal non plus t'as pas mieux non non bon ben écoute je peux y aller là c'est bon ta fille tu as fini tes conneries ok d'accord donc rec ça parle de quoi mais tout simplement vous allez être dans un immeuble où va y avoir une invasion zombie et donc tout va se passer dans cet immeuble voilà on peut pas faire plus simple ça tient sur un timbre poste voir un ticket de métro enfin ça dépend la tête que tu fais mais le scénario est vraiment très très limite tout est filmé directement dans un immeuble existant et d'ailleurs il existe toujours il n'a pas été détruit si tu as envie de le visiter c'est possible mais à mon avis il va falloir monter pas de blanche parce que tu vas pas être le seul à vouloir y aller le film est super bien foutu il est assez violent il donne bien envie de voir de nouveau des films de zombies les deux réalisateurs représentent la nouvelle vague espagnole de l'époque vous avez dedans donc paco plaza qui avait réalisé quelques courts métrages et qui a littéralement explosé avec règle bien entendu et vous avez à côté de ça john balaguero qui lui avait déjà un peu plus de bagages avec la secte sans nom qu'il avait réalisé avant et surtout darkness regardez les deux vous allez voir vous allez m'en dire des nouvelles au niveau anecdotes je sais que dan n'a rien à dire mais par contre joe oui il ya quelque chose à dire oui et la jeunesse tu veux me remplacer bien 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 j'espère bien pour une fois que tu as bossé donc bien bien allez tu te tu me laisses sortir de l'écran et puis t'y vas ce qu'il faut savoir c'est que balaguero et plaza au moment où on leur a proposé le film rec avait déjà deux projets en cours alors par lequel commencer ils ont réfléchi ils ont trouvé un moyen ils ont joué sur le hasard ils ont demandé à un de leurs assistants d'amener un téléphone avec les deux leurs s'en faisait trois ils ont décrété que chaque téléphone représenterait un projet ils s'en sont retirés ils ont tiré au hasard un numéro pour façonner un téléphone et donc rexona comme le dégo non mais je te les dis un faux 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 t'arrête là c'est pas possible on va pas on va pas y arriver comme ça déjà ce qu'on fait c'est limite moyen malheureux c'est la loose complète bon excusez de joe moi j'ai rien à me reprocher malheureux joe par contre c'est le pompon bon c'est pas grave donc voilà vous avez eu un petit résumé du film très succinct vous avez une anecdote très succinct vous avez une grosse connerie de joe comme ça donc je vous laisse avec la bande annonce parce que là faut je décompresse c'est pas possible allez bonne bande annonce ciao bonsoir à tous je suis angela vidal et je me trouve ce soir au milieu d'une compagnie de pompiers que je vais pouvoir accompagner dans ces interventions c'est bon et les pompiers et frappe à la porte de de l'appartement d'où parfaite ça va aller la situation ici devient intolérable il y a d'ores et déjà deux personnes mortes attention s'il vous plaît toutes les sorties ont été bloquées surtout tu continues de tourner c'était quoi ça j'en sais rien ça venait de cet appartement bon tu as compris que de façon avec joe ça va bien se passer une fois que j'aurai collé une petite branlée il va se calmer là pour l'instant pour te remercier d'être resté jusqu'au bout je vais te coller la bande annonce de rec numéro 2 tu verras c'est la suite directe c'est le cas de le dire et tu vois celle là tu l'avais pas fait un tétard donc c'est la suite directe du premier qui commence 10 secondes à la fin du premier la bande annonce est courte mais elle est bonne un peu comme l'histoire du nain qui a eu 15 gosses elle est courte mais elle était bonne aussi allez je te laisse ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501 Je profite que Cyril soit parti pour vous livrer une dernière petite anecdote. Savez-vous que Rec est tiré d'une série de livres ? Les fameux rectums ? Je vais le défoncer !